bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de saut intuitive alors on se retrouve aujourd'hui donc mercredi 13 avril on va aller voir un petit peu qu'est ce qu'on a dans les énergies quel message je peux vous faire passer voilà un petit message comme ça un petit tirage pour cette journée on y va on va prendre l'oracle des miroirs on va battre le jeu comme il faut et on va aller voir un petit peu ce qu'on a dans les énergies donc j'espère en tout cas que vous allez bien voilà en tout cas je voulais encore et encore vous remercier parce que la chaîne grandit elle grandit un peu plus chaque jour et tout ça c'est grâce à vous gratitude infinie en tout cas pour tout ça vous avez donc aussi vous m'envoyez des messages et des commentaires pour me demander certaines choses donc j'essaye de faire les tirages un petit peu par rapport aux triangulaires je vais faire un petit peu des tirages aussi pour les célibataires parce que c'est vrai que souvent on parle toujours de personnes en couple ou en triangulaire donc je vais faire un petit peu des guidances générales bien sûr pour les célibataires merci aussi pour les guidances personnalisées parce que j'en ai de plus en plus et je trouve ça super merci beaucoup en tout cas vous avez dans le à propos écoutez mes coordonnées email et numéro de téléphone pour me contacter voilà je fais des petites guidances perso après d'août donc voilà n'hésitez pas si vous avez des messages si vous avez besoin d'être éclairé sur certaines questions que vous vous posez bon on y va on va voir un petit peu ce que je peux vous faire passer comme message pour aujourd'hui donc qu'est-ce que j'ai comme message pour donc vous consultant ou consultante on y va allez c'est parti qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui s'il vous plaît pour la consultante ou pour le consultant la trahison donc renverser là on parle de loi on parle de justice de justice soit de justice divine oui effectivement et on a la trahison remboursée donc en fait les choses se remettent un petit peu à leur place concernant une trahison ok c'est le premier message donc si vous avez subi une trahison un coup bas là on vous dit que effectivement les choses se remettent à leur place ok ça concerne donc une trahison de la jalousie une tromperie ok qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les personnes qui regardent donc ce tirage s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a d'autre allez on se fait encore une coupe puis on va se faire un tabou ouais fini en tout cas la culpabilité fini de vous sentir coupable puisque j'ai la culpabilité à l'envers dans ce message on vous dit que vous n'êtes coupable de rien du tout c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup touché votre coeur voilà quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal qui vous a brisé le coeur et là quelque part il y a un retour un peu comme une guérison je la vois qui s'en va une guérison avec la culpabilité renversée voilà on va dire que quelque part vous avez bien compris que vous n'êtes coupable de rien du tout que c'est la tierce donc qui est coupable alors la tierce évidemment on n'est pas là on parlait de jalousie de triangulaire ou de... en tout cas il y a une troisième énergie il y a une troisième énergie entre vous une personne enfin voilà vous êtes plusieurs personnes dans tout ça il y a eu une trahison en tout cas aujourd'hui il y a un retour à la guérison vous guérissez et la culpabilité est renversée donc les choses se terminent ainsi et la justice intervient pour remettre les choses à leur place d'accord ? donc on va se faire un tableau on va aller voir un petit peu un peu plus ce qu'on a à nous dire alors je vais mettre plusieurs cartes et puis on va aller voir le message ok alors je vous montre le tableau d'accord ? donc on a quelque part une chance une chance quelque part de renaître de renaître de sortir un petit peu de oui d'un retour en fait au beau jour au soleil voilà de nouveau vous renaissez après une période très compliquée d'enfermement c'est quelque chose qui effectivement a pris beaucoup de temps quelque chose qui a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait un travail à faire sur vous un travail à faire concernant une situation qui vous prenait bien la tête là aujourd'hui une situation justement où on vous a beaucoup accusé voilà vous avez été vous avez subi beaucoup d'accusations il y a eu une trahison on l'a vu tout à l'heure donc là quelque part aujourd'hui j'ai envie de vous dire qu'il y a un retour à l'équilibre vous avez un retour par rapport à une situation c'est un petit peu le message qu'on veut nous faire passer il y a eu une longue période d'enfermement pour vous et aujourd'hui c'est comme s'il y avait donc la chance qui revenait dans votre vie dans votre vie amoureuse et sentimentale et vous avez un retour de quelque chose que vous méritez en tout cas voilà pour renaître le message ici c'est que quelque part même au niveau du travail ça pouvait être un peu compliqué aussi dans ces accusations alors on ira voir si on a d'autres informations mais c'est quelque chose qui a créé beaucoup beaucoup d'enfermement pour vous beaucoup de tristesse beaucoup d'interrogation et aujourd'hui c'est comme si quelque part on avait un petit peu le retour le retour de tout ça vous avez en tout cas beaucoup travaillé sur vous vous avez fait comme une sorte de travail d'introspection vous voyez et quelque part il y a un retour à l'équilibre il y a un retour après cette période où vous êtes un peu isolé vous avez eu besoin de vous retrouver un peu en mode ermite vous voyez comme dans les tarots et quelque part ça vous a permis ou permise de sortir un peu de cette sensation de vous sentir toujours coupable vous voyez coupable parce que on vous a accusé peut-être plusieurs fois d'être la cause enfin d'être le problème comment vous expliquer vous voyez en mode accusation c'est à dire que la personne vous voyez j'ai la carte de la loi encore qui a sauté on remet les choses à leur place comme si en fait dans une relation que ce soit sentimentale ou dans le travail ou voilà comme si vous étiez vous tout le temps accusé accusé d'être le problème en fait alors on va aller mettre une carte sur ces accusations une carte ici une carte sur les correspondances sur la naissance sur le retour sur le travail sur le retard le miroir magnétique et l'enfermement donc j'ai recouvert alors on y va donc il y a vraiment un retour à la santé un retour à la tranquillité en tout cas je pense qu'il va y avoir effectivement une rencontre c'est à dire une discussion une discussion avec une personne une discussion parce que je vois une réunion vous voyez avec le miroir magique donc avec la personne peut-être avec qui vous étiez en conflit mais on voit que quelque part dans cette rencontre vous allez vous protéger donc il va peut-être y avoir une communication donc avec cette personne cette personne qui je pense est partie et cette personne qui je pense aussi compte énormément pour vous peut-être que cette discussion cet échange va vous comment dire vous inquiéter quand même voilà cette personne a peut-être fait quelque chose de pas super et quelque part avec la carte de la justice on veut ici nous dire qu'il y a en tout cas une porte qui s'ouvre il y a quelque chose en tout cas chez l'autre personne en tout cas chez la personne peut-être de votre coeur qui s'effondre on a la tour qui s'effondre c'est la tour dans le tarot donc il y a quelque chose en tout cas qui s'effondre ça peut concerner aussi un domaine financier ça peut vouloir nous dire aussi que la roue tourne vous voyez ce que je veux dire et quelque part il y a un retour pour vous à la zénitude à la tranquillité comme si ce que vous allez savoir ce que vous allez entendre peut-être va vous réchauffer le coeur en fait va vous soigner vous êtes quand même dans un mode de guérison après une période très compliquée où tout s'est plus ou moins effondré une forme de chaos donc il y a beaucoup de cauchemars beaucoup de défoulements du subconscient la nuit il y a beaucoup de serpents beaucoup de personnes quand même autour de vous pas très sympas qui vous jalousent qui essaient en tout cas de vous toucher de vous faire du mal de vous empêcher en fait d'accomplir vos rêves de vous empêcher tout court de vous accomplir mais je pense que vous êtes quelqu'un de protégé en tout cas vous êtes quelqu'un qui vous qui avez appris à vous protéger de tout ça appris à vous protéger peut-être de ces accusations de ces méchancetés de ces serpents en fait vous voyez ces mauvaises personnes qu'il y a autour de vous donc aujourd'hui avec la carte de la justice on peut vouloir nous dire que les choses se remettent à leur place d'accord se remettent à leur place et en dos de deck c'est important quand même de voir qu'on a la justice par rapport à une séparation donc ça peut être une séparation d'une histoire sentimentale ça peut être la séparation avec une personne de la famille on parle d'amour voilà on parle de quelqu'un de très proche quelqu'un qui compte pour nous quelqu'un voilà où on était quand même beaucoup beaucoup dans l'instabilité donc il y a en tout cas une évolution par rapport à cette à cette union à cette personne qui fait peut-être partie de votre famille ou qui était peut-être votre autre avec qui vous étiez en couple il y a peut-être aussi une problématique autour de la famille en tout cas aujourd'hui ce qui est important c'est que les choses vont se remettre à leur place vous voyez ce que je veux dire voilà les choses vont se remettre à leur place il va y avoir une prise de contact un message alors peut-être de peut-être d'une autre personne peut-être de de la personne lui-même peut-être lui va reprendre contact avec vous on va les recourir encore on va aller encore recouvrir alors une sur la santé une sur le miroir sur la réunion sur la destinée la tranquillité la rougie la tour qui s'effondre la protection et sur les rêves alors on va aller voir un petit peu donc effectivement vous allez vous retrouver face à un choix ok parce que la justice se fait et on a la carte de la joie sur le miroir donc magique et les correspondances ok oui on voit effectivement que quelque chose s'est bien effondré au niveau de la personne de votre coeur ou la personne en tout cas la situation dans laquelle vous étiez puisqu'il y a un retour en tout cas de cette personne ou d'une situation parce que tout s'est effondré donc dans tout s'est effondré j'ai la maison complètement retournée avec la carte de la fatalité donc effectivement il y a cette réunion il y a cet échange qui va se faire parce qu'il y avait beaucoup de distance je pense avec cette personne en tout cas je pense que vous avez appris en tout cas à vous protéger ça fait un petit moment que c'est une histoire en tout cas qui date depuis un bon moment vous avez appris à vous protéger là c'est vous mon impératrice ou l'empereur d'accord on dit que quelque part aujourd'hui les choses se remettent à leur place avec encore la carte de la loi parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité chez vous consultante ou consultant vous interchangez ou si vous êtes un homme avec une énergie féminine plus importante en tout cas voilà on parle de quelque chose qui en tout cas va se remettre à sa place parce que ça a créé tout ça beaucoup d'instabilité beaucoup d'instabilité aussi parce que c'est comme si quelque part vous avez dû quitter aussi votre domicile et puis peut-être que vous avez préféré justement prendre de la distance par rapport à tout ça en tout cas il y a une séparation qui se fait ça peut concerner effectivement un problème aussi financier on nous parle d'une séparation aussi pour une femme voilà quelque chose qui dure depuis un moment qui a pris du temps en tout cas pour une femme ou pour un homme bien sûr en tout cas l'idée aujourd'hui est pour votre autre aussi on a envie de dire pour la personne de votre coeur pour la personne avec qui vous étiez dans cette situation elle a un choix à faire et je pense qu'elle a ce choix qu'elle fait ce choix en tout cas parce que tout s'écroule un petit peu autour de cette personne et il y a effectivement une séparation ça peut vouloir nous dire aussi que cette personne avait fait le choix quelque part aussi de complètement quitter le foyer voilà parce qu'on a le foyer retourné et de se séparer donc aujourd'hui si vous voulez avec la carte de la loi c'est comme si quelque part les choses se remettaient à leur place parce qu'effectivement ça a créé beaucoup beaucoup d'instabilité pour vous consultante ou consultant et qu'aujourd'hui peut-être aussi que vous avez un retour à l'équilibre aussi parce que vous avez pris de la distance par rapport à cette histoire qui durait quand même depuis un moment voilà alors on va se rajouter une carte sur la distance justement sur la séparation sur la loi sur le choix voir un petit peu ouais alors on a pris de la distance mais on voit qu'il y a le retour en tout cas d'une personne la carte de la loi donc on a la carte du compromis donc je pense qu'il y a peut-être une demande de compromis de conciliation de négociation ok donc effectivement avec la carte de la jalousie et un peu de la triangulaire sur le choix c'est comme si quelque part peut-être que effectivement la personne a peut-être fait un choix un choix il y a on voit qu'il y a une évolution par rapport à quelqu'un qui se sépare voilà donc c'est comme si aujourd'hui vous aviez un petit peu il y a un peu le ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a un retour à l'envoyeur par rapport à certaines choses alors c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup dans ces énergies quand je fais des tirages ça ressort pas mal en triangulaire en histoire du passé voilà on est beaucoup dans l'évolution donc là on voit que par rapport à une tierce personne qu'il y avait entre vous et votre autre ou peut-être une histoire familiale ou enfin voilà ça peut l'énergie tierce n'est pas forcément une rivale ou un rival donc on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui change qui évolue qui s'effondre et là peut-être qu'effectivement cette personne vous demande peut-être une forme de négociation de réconciliation en tout cas on voit qu'il y a un déplacement de la part de cette personne on a la culpabilité qui est complètement renversée voilà et il y a peut-être quelque part une forme de de clairvoyance c'est-à-dire que peut-être votre autre ou enfin en tout cas la personne avec qui vous étiez dans cette situation la personne de votre coeur ou la personne avec qui vous étiez très proche parce qu'on a des liens d'amour quand même a peut-être ouvert les yeux sur une situation et se rend bien compte de certaines choses voilà comme si la personne avait d'un coup la clairvoyance vous voyez ouvre un petit peu les yeux cette personne je pense se déplace bien vous voir en tout cas il y a un déplacement il y a un déplacement en tout cas ouais il y a un déplacement en tout cas il y a un déplacement de cette personne qui je pense a compris un petit peu peut-être aussi une leçon ouais il y a une demande en tout cas de pardon je crois et une forme de réconciliation ouais parce que cette personne je pense a en tout cas est en échec par rapport à une autre relation qu'il a où elle a vécu voilà donc si on est dans une triangulaire effectivement cette personne a peut-être compris qu'il avait fait une erreur ok en tout cas vous vous sortez vous sortez c'est comme si on fait cette réunion cet échange que vous allez avoir parce que je pense qu'il va y avoir une demande de rendez-vous je pense que cette personne a des choses à vous dire vous allez sortir de la culpabilité qui fait que quelque part c'est comme s'il y avait un peu une renaissance pour vous une fécondité vous voyez comme si vous renaissez il y a quelque chose il y a un nouveau vous en fait voilà il y a un nouveau vous alors oui peut-être que votre autre aussi en tout cas cette personne a compris peut-être les sentiments qu'il avait pour vous voilà parce qu'on vous parle bien d'un changement en tout cas c'est comme si c'était quelque chose quelque part que vous attendiez vous étiez peut-être en attente en attente en attente d'un verdict vous voyez alors je ne sais pas si si c'est votre autre qui se qui se déplace ou si c'est une personne étrangère à la situation si c'est une personne en fait qui vient qui se déplace qui vient vous faire des révélations peut-être peut-être quelqu'un dans votre cercle amical peut-être que ouais peut-être quelqu'un dans votre cercle amical je ne sais pas ou peut-être quelqu'un autour de lui en tout cas on vous parle d'un cadeau d'un cadeau de l'univers concernant tout ça et ça concerne bien une couple voilà donc en tout cas aujourd'hui il y a du changement il y a la justice qui intervient voilà cette personne en tout cas a fait un travail sur elle-même et on a effectivement la trahison qui est retournée alors soit votre personne la personne avec qui vous étiez a peut-être subi lui aussi un retour vous voyez un peu l'effet boomerang avec une trahison en tout cas ça fait parler beaucoup beaucoup de personnes voilà on voit la victoire en tout cas on voit la victoire par rapport à tout ça ouais on voit la victoire pour un homme ou pour une femme je pense que cette personne se sentait quand même énormément pieds mal c'est comme si quelque part aujourd'hui il sortait aussi d'énergie toxique et d'énergie négative peut-être peut-être une personne qui a quand même au niveau hérédité vous voyez peut-être un entourage lourd ça peut être aussi par rapport à ses enfants ça peut être par rapport à son enfant à l'intérieur aussi il y a peut-être pour lui aussi chez lui cette blessure de trahison à travailler vous voyez en tout cas là effectivement c'est comme si cette personne avait fait un travail sur lui voir un petit peu se regarder dans la glace voir un petit peu surtout qu'il avait derrière lui dans l'ombre qui un peu petit qui un petit peu quelque part le mène le voyez comme une marionnette en fait ouais comme une marionnette donc bon c'est pas super quoi c'est voilà ce qui est important c'est que vous vous allez en tout cas vous libérer vous détacher de tout ça il va y avoir un grand 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 soulagement pour vous voilà parce qu'avec la justice les choses se remettent à leur place voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vous ont été cachées beaucoup beaucoup de secrets beaucoup de mensonges en tout cas voilà et on va faire la lumière sur tout ça on va faire la lumière sur tout ça c'est comme si quelque part vous recevez un cadeau ouais un cadeau de la part d'un homme ou d'une femme ouais il y a eu de la trahison beaucoup de choses masquées beaucoup de mensonges beaucoup de choses qu'on vous a cachées beaucoup de alors là aujourd'hui il est clair que les choses vont se remettre à leur place en tout cas les choses vont se remettre à leur place je pense que la personne alors si c'est un homme ou une femme proche de vous avec qui vous étiez dans cette relation a fait un travail sur lui par rapport à ses propres blessures par rapport à ses trahisons par rapport à tout ça donc il y a une période de malheur en tout cas il y a eu une période de pénitence de tout ça de malheur en fait pour cette personne ça c'est certain peut-être en train justement de passer un moment pas très sympathique mais quelque part ça lui sert de leçon vous voyez ça lui permet d'apprendre en fait voilà ça lui permet d'apprendre c'est comme s'il faisait un chemin initiatique voilà avec une ouverture une ouverture il voit les choses il y a la clairvoyance voilà et c'est ça qui est important ouais en tout cas il y a la fin de quelque chose il y a quelque chose qui se termine et on va sur un nouveau cycle voilà on va vers un nouveau cycle ouais ouais on voit que cet homme ou cette femme vient vous demander pardon ouais la personne va venir vous demander pardon parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges beaucoup de mensonges beaucoup de trahisons il y a eu effectivement aussi un ou une adversaire on était bien dans une monde triangulaire il a été tenté il y a eu de la tentation voilà il y a eu de la tentation cette personne a cédé à la tentation en tout cas on dit quelque part que peut-être c'était une nécessité vous voyez que les choses se passent comme ça pour quelque part comprendre voilà comprendre comprendre quelque part de l'importance que peut-être vous consultante ou consultant de l'importance que vous représentiez dans sa vie voilà et vous vous avez fait je pense beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices en tout cas beaucoup d'interrogations beaucoup de doutes concernant cette relation parce que vous n'avez plus envie je pense d'être dans le sacrifice et là par rapport à ces questionnements on parle de réussite en tout cas parce que vous sortez de cette période de ce mode de fonctionnement dans l'amour de sacrifice voilà on vous dit qu'il y a la réussite et que vous êtes protégé voilà c'est en tout cas la protection voilà une période d'isolement qui vous a permis ou permise en tout cas de voir les choses telles qu'elles étaient voilà il y a une forme de changement de mutation de changement dans votre vie et effectivement on est dans une relation peut-être de flamme jumelle on est en tout cas dans une relation qui nous permet de travailler sur nous de travailler sur nos propres blessures donc on parle peut-être de blessures de trahison ici donc effectivement voilà c'est une c'est une blessure à travailler c'est très important pour s'en détacher pour s'en libérer voilà les amis j'espère que ça vous aura plu j'ai fait un peu différemment voir un petit peu ce qu'on avait à faire passer comme message aujourd'hui quand même message très fort voilà une forme de de guérison guérison de blessure en tout cas une expérience qui amène à la guérison d'une blessure voilà les amis écoutez je vous souhaite une très belle journée merci beaucoup pas trop de soleil à Marseille aujourd'hui je vous laisse je pars donc en cabinet pour du travail cet après-midi gratitude infinie en tout cas pour tous vos likes pour vos commentaires pour vos messages j'essaye de tout lire de répondre de faire du mieux que je peux j'ai commandé un petit truc là pour pouvoir avoir une vue sur les cartes beaucoup plus sympa j'ai commandé un joli tapis aussi enfin voilà plein de petites choses et tout bon après je suis pas trop j'ai vu sur les autres chaînes que les personnes mettaient une adresse paypal pour les dons bon je suis pas je suis pas encore je sais pas ça me parle pas donc moi je je suis déjà très reconnaissante de tous les retours que je peux avoir sur tout ce que vous m'apportez en fait voilà tous les jours la chaîne grandit enfin voilà tous les commentaires que vous faites me sont d'une d'une aide incroyable voilà c'est super je suis déjà très très contente gratitude gratitude infinie à vous tous je vous souhaite une belle journée des bisous du coeur à bientôt